Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture. Ici, il s'agit de Respire de Nico Takian ou Takian, Takian, je ne sais pas, dites-moi en commentaire comment ça se prononce. Moi, je dis Takian et puis c'est tout. Donc, la quatrième de couverture, vite fait, je vais vous la mettre ici pour ceux qui tiennent vraiment à la lire. Mais d'habitude, c'est moi qui vous la lis, mais je me rends bien compte que ça peut être un peu chiant, surtout quand elle est longue. Donc, je vais vous la mettre là et je vais vous faire un résumé à ma sauce. C'est l'histoire de Johan, un écrivain qui a eu son petit succès, mais qui finalement fait des flops, donc un écrivain un peu raté, comme on dit. Donc, ça ne va plus professionnellement, ça ne va plus sentimentalement, parce que sa copine, je ne sais plus si elle l'a quitté ou si elle est morte. Je me sens qu'elle est morte. Mais donc, bon, concrètement, il est en pleine dépression, il n'y a plus rien qui va. Et donc, sans dire de vouloir se suicider, il a envie de disparaître. Et c'est pour ça que sur le Darknet, il a trouvé une société mystérieuse qui fait ça pour 10 000 balles. Blue Sky, vous avalez une pilule noire et deux jours plus tard, après un gros dodo, vous vous retrouvez sur une île. Une île, somme toute, paradisiaque, avec des gens comme vous, qui ont choisi de disparaître pour X raisons, qui ne regardent que eux. Mais évidemment, il atterrit sur l'île et il va se rendre compte que ce paradis n'est que façade, qu'il y a bien des choses à cacher, et que derrière ce paradis se cache un enfer. Quel enfer ? Ça, vous le verrez en le lisant. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, je suis assez mitigé. Et je vais vous dire pourquoi, en commençant par le style d'écriture de l'auteur. Alors, ça se lit tout seul. Ça se lit vraiment tout seul. Alors déjà, on va commencer par la petite carte qui est là. Voilà. Ça, c'est ce dont les habitants de l'île ont accès. Il y a une deuxième moitié de l'île, mais malheureusement, on n'a pas la carte. J'aurais trouvé assez cool qu'on ait la partie de la carte où les habitants de l'île n'ont pas accès, mais là où habite l'antagoniste, quoi. Mais là, non, là, c'est juste une pub. Ça aurait été bien qu'en fin de lecture, on ait accès à la carte-là. Enfin, c'est un point de détail, c'est pas grave. Le principal, et là où se passent 90% de l'histoire, c'est là. Donc, c'est bien suffisant, finalement. Donc, oui, ça se lit tout seul. Pourquoi ? Alors, j'entends dire, c'est un vrai page-turner et tout. Oui, mais non. Ça se lit tout seul, oui. Ça se lit très vite, oui. Mais de là à dire que c'est un page-turner, c'est extrêmement exagéré. Ça se lit tout seul, ça s'explique. En fait, les chapitres sont extrêmement courts. Voilà, chapitre 1, regardez. 1, 2, 3. Et on est déjà au chapitre 2. Chapitre 2, 1, 2, 3, 4, même pas 5. Donc, on est déjà au chapitre 3. Et tous les chapitres sont comme ça. Du coup, ce qui fait qu'il y a... Alors, le livre fait de 194 pages. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'il y a 61 chapitres. Et voilà. Donc, les chapitres extrêmement courts, avec un style d'écriture qui se lit vraiment très bien. Qui se lit tout seul, qui est assez fluide et tout. Tout est très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, ça se lit tout seul. Mais là, Patch Turner... Je comprends que les gens parlent de Patch Turner. Ça ne m'a pas fait cet effet-là à moi. Ce n'était pas assez addictif. Il n'y a pas eu d'élément addictif qui fait que je suis rentré à 1000% dedans. Ça m'a pris 3-4 soirées tranquillou pour un bouquin de 300 pages. Je trouve que ça fait un peu long. J'ai pris mon temps pour le lire, encore une fois. Mais bon. Donc, je disais, ouais, un bon style d'écriture. Les seules répétitions que j'ai trouvées, c'est une chose un peu redondante. Et à la fin du bouquin, même assez éculé, c'est les descriptions d'arbres. Parce que vous aurez remarqué que, voilà, une grande partie de l'île, il y a beaucoup de forêts. Forêts qui est extrêmement décrites tout au long du roman. Alors, c'est des pins, si je ne dis pas de bêtises, c'est des pins. Donc, les branches des pins dans le vent. Les épines des pins qui tombent sur le sol, formant un tapis d'aiguille quand il marche dessus, blablabla. Avec la résine des pins, blablabla. Ah, je vous jure, des fois, c'est un peu chiant. Tellement c'est répétitif. Comme je l'ai dit, éculé à la fin. Donc, bon, c'est plus ou moins le seul reproche que j'ai à faire là-dessus. Sinon, ça se lit tout seul, il n'y a aucun souci. Et heureusement que ça se lit tout seul. Parce que, donc, le premier tiers, passer le premier tiers, ça devient chiant. Pourquoi le premier tiers ? Eh bien, parce qu'on apprend à connaître Johan, le personnage principal, sa vie, pourquoi il en est arrivé là, à vouloir aller sur cette île. Et ensuite, il arrive sur l'île. Il apprend à connaître les habitants. Il apprend à se repérer, sa maison, tout ça. Comment tout ça fonctionne. Et ensuite, une fois qu'il est bien installé, qu'il connaît un peu les gens, eh bien, c'est un peu comme l'illusion de Maxime Chatham. Voilà, c'est comme Hugo qui se pointe à Valkyria. On nous explique pourquoi il y va, pour ses raisons personnelles et tout. Il y va, il apprend à connaître les lieux, il apprend à connaître les gens, son boulot. Et ensuite, une fois tout ça fait, eh bien, c'est du quotidien et c'est un peu du blabla. Le ventre mou, moi, j'ai appelé ça le ventre mou. Eh bien, j'ai retrouvé ce ventre mou dans Respire. Il se passe pas grand-chose. Il se passe presque rien. Et je le regrette beaucoup parce que il y aurait pu avoir une montée en tension perpétuelle, une montée crescendo, mais ça n'a pas été le cas. Ça se veut comme ça, en fait. Ça se veut comme ça, mais je trouve que les éléments intrigants qui font qu'on est complètement spirifié et qu'on est complètement pris dedans ne sont pas suffisants. Non seulement ils sont trop peu nombreux, mais ils sont trop faibles, à mon goût. Je trouve vraiment que j'ai pas été assez happé dedans, j'ai pas été assez intrigué, ni rien de tout ça. Je pense que ceux qui ont été à fond dedans, c'est pas des gens qui ont l'habitude de lire des thrillers ou des polars. Parce que franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux ailleurs et mieux foutus. Donc c'est pas mauvais. Attention, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que j'ai pas aimé. Il faut savoir interpréter mes paroles. C'était bien. Je me suis pas trop ennuyé. Je me suis ennuyé. Allez. Le deuxième tiers du roman, je me suis ennuyé tout ça. Ça, c'était bien. Ça, c'était très moyen, mais ça allait. Mais là, je me suis fait chier. Là, je me suis fait chier, clairement. Donc je disais, ouais, le début est top, mais une fois qu'il s'est installé, ben, voilà. Je trouve qu'il se monte le bourrichon, Johan, un peu tout seul. C'est ça qui est extrêmement dommage. Ça aurait mérité un peu plus de sel, un peu plus d'éléments intrigants. Des éléments, je trouve, en fait, il y a des bonnes idées qui ont été commencées et qui n'ont pas été terminées. C'est sur une île. Alors, on sait pas trop où est l'île, même à la fin du roman. Une île du Pacifique. À un moment, on voit des corbeaux. Ces corbeaux n'ont rien à foutre, là. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais je me suis dit, merde, des corbeaux sur une île comme ça du Pacifique, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Je me suis dit, ben, peut-être que c'est... Ils ont été introduits, là, pour X raisons, ou peut-être que c'est des machines un peu futuristes. Il y a peut-être un élément bizarre derrière, parce que des corbeaux sur une île paradisiaque, c'est chelou. Je me suis dit, on va voir où ça nous mène. Ben, en fait, rien du tout. Ceux-ci ne sont pas exploités. À un moment, il y a un personnage de l'histoire qui nous dit, à un moment, j'ai réussi à aller dans la partie... l'autre partie de l'île où on n'a pas accès avec les antagonistes et tout. Et à un moment, j'ai vu un monstre complètement déformé, avec les crocs et tout. C'était vraiment une vision d'horreur. Et en fait, on en entend... On en entend... Excusez-moi, je vais y arriver. On n'en entend plus parler de ça. C'est vraiment deux idées qui auraient pu être très bonnes, qui auraient pu... Voilà, deux éléments intrigants qui auraient pu faire partie de cette montée en puissance du harcèlement des habitants pour X raisons. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. C'est des éléments qui ont été oubliés. Est-ce que ce sont des idées que l'auteur a commencé à mettre en œuvre dans son roman et qu'il a abandonnées par la suite et après qu'il a oublié d'enlever ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est dommage. Tout ça pourra arriver à la fin. J'étais un peu déçu parce que l'antagoniste, l'idée de son île, son concept, est plutôt bon, je trouve. C'est une plutôt bonne idée. Je ne comprends pas pourquoi Johan, du coup, finalement, quand il a appris le pourquoi du comment, a été contre ça. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Le méchant, à la fin, n'a pas été ébranlé. Il n'y a pas d'évolution de personnage. Johan n'a absolument pas évolué dans sa tête ou dans sa manière de voir les choses. Aucun personnage n'évolue. Ni l'antagoniste n'a pas été ébranlé. En fait, personne n'apprend rien. Et à la fin, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc, c'est un peu... Donc, je ne spoil pas à la fin. Rassurez-vous, ce que je dis ne changera rien à l'histoire. Je veux dire, je spoil rien. Il n'y a aucun souci. Je ne dépasserai pas ce qui est dit dans la quatrième de couverture. Je ne vous dirai pas le concept de l'île, le pourquoi du comment ou quoi. Mais à la fin, je me suis dit tout ça pour ça. Il n'y a pas de changement. Il n'y a rien qui change à la fin. Et je trouve ça extrêmement dommage. Ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux. Donc, les gens qui ont vu une montée en tension crescendo avec des éléments intrigants, genre qui n'ont pas pu respirer tellement c'était incroyable. Dites-moi ce qui vous a fait cet effet-là. Parce que moi, franchement, ça ne m'a fait aucun effet. Il y a beaucoup mieux ailleurs. Beaucoup, beaucoup mieux ailleurs dans de nombreux romans. Encore une fois, je n'ai pas passé un mauvais moment. J'ai passé une agréable lecture. Mais ce n'était pas non plus la folie. Tout a été rattrapé par le style d'écriture de l'auteur qui écrit vraiment très bien. Tout se lit tout seul. Je me répète un peu. Je suis désolé. Mais je me raccroche à ça, en fait. Parce que l'idée de base est bien. Mais ce que l'auteur en a fait est un peu ennuyeux. Un peu ennuyeux. De bonnes choses de lancer qui n'ont pas été exploitées. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Si les chapitres avaient été plus longs, le rythme aura été beaucoup plus lent. Et là, les défauts auraient été beaucoup plus mis en avant. Et c'est ce rythme qui sauve l'histoire, finalement. Je ne vais pas en dire plus que ça. Je vais m'arrêter là. Tout simplement parce que le roman est sorti au mois de janvier. Et là, très récemment. Et je ne veux pas non plus divulgacher. Je ne veux pas en dire trop. Donc je vais arrêter ma critique pour cette fois. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En bref, c'était une histoire décevante. Décevante parce que plein de bonnes idées. C'est vraiment dommage. Mais ça se lit tout seul. Je vous conseille de le lire pour vous faire votre propre avis. Chez moi, ça n'a pas marché. Je vais mettre les liens pour acheter mon propre roman et pour vous faire une idée pour que vous puissiez au moins regarder la quatrième de couverture ce que ça donne. Si ça peut vous plaire. en description. Facebook, Twitter, Instagram aussi seront de mon YouTube seront en description. N'hésitez pas à aller vous y abonner si vous voulez voir plus de vidéos, mes stories, tout ça, tout ça. La prochaine lecture, je ne sais absolument pas ce que ce sera. Je pense que ce sera le deuxième Sherlock Holmes, le deuxième livre du canon holmésien. Je crois que c'est le signe des quatre. Je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit ça. Donc merci à tous et à la prochaine chez Alistair.